Et coucou, c'est Prince Dina, aujourd'hui avec une princesse guerrière, la célèbre Safira, qui m'a accompagnée lors d'un petit séjour, d'un bon séjour, un pèlerinage, de trois jours à Disneyland. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va vous faire un petit haul et on fait un coucou à Pixie, qui nous a hébergée et accompagnée. Merci Pixie ! Pixie, donc de la chaîne... On va donner la facture ! Voilà. Ce que vous paierez ! Voilà, c'est l'argent des abonnés qui... Merci les abonnés ! Donnez-moi de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent ! Donnez de l'argent à Pixie dans la description à des sociétés. Donc, qu'as-tu pensé de ce petit séjour Safira avant de commencer ce petit haul ? On ne va pas parler... Eh bien, non, c'était bien, c'était bien, parce que moi ça faisait 17 ans que je n'étais pas à la Disney, donc j'ai pu découvrir le parc studio, que je ne connaissais pas, revoir des attractions que je connaissais, en découvrir que je n'avais pas fait, donc non, c'était bien. Ce fut fort sympathique. Ce fut fort sympathique. On a revu Michi Lyo, on a connu Celia et Green, donc dédicace à vous. Et merci à Green pour ces jolis dessins, spécialement faits pour nous. Attends, attends ! Moi aussi ! Et notre chère Pixie qui a eu son propre dessin à elle. Merci Green, ça fait plaisir. Merci à tous les deux, merci à Michi d'être venue nous voir. Et Celia aussi, ça fait super plaisir. Et du coup, on a appris il y a quelques secondes avant de tourner cet épisode que Saphira... Je suis dégoûtée. Je suis en dépression. Sur un mouloi, il n'était pas là. Non mais je suis un YouTuber super brioche qui est très connu et je suis rentrée, on vient de rentrer il y a deux minutes, et je viens de voir sur Instagram qu'il était à Disney, donc je suis au bout de ma vie. Oui, surtout qu'en plus tu m'as dit qu'il n'est pas parisien, donc c'est pas comme si... Je suis dégoûtée. Voilà. Je suis verte. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas dépressif, mais là je suis à dépression. Elle a été très contente, mais là, voilà. Là, ça m'a vite retombée en fait. Petite précision, du coup, on est en soirée, donc la lumière ne sera vraiment pas tip top. En soirée, c'est la fiesta. Donc du coup, je ne sais pas si cette vidéo sortira... Oui, oui, cette vidéo sortira bien après la vidéo, notre avis sur les animaux fantastiques 2, donc allez voir notre chaîne à moi et à Saphira, qui est une chaîne de gaming au départ, mais qu'on commence à tourner pas mal Harry Potter. Oui, oui, chez Pixi, mais bon. On vous donnera tout ça. Donc, Saphira, je te... Non, je commence parce que j'ai moins de choses que toi. Donc moi, je me suis acheté un petit plaid que Pixi s'est acheté. Tu l'as ici d'ailleurs, ça doit y voir. Oui, oui, attendez, attendez. Je ne sais pas du parler. Attendez ! Voilà, donc ce magnifique... Que Pixi voulait et que je me suis acheté, que vous verrez. Ah, merde, c'était violent. Mais non, mais c'est détente sur cette chaîne, tu sais. Vous connaissez. Donc voilà, il a un superbe plaid. D'habitude, les plaids, je ne suis pas super fan, parce que celui-là, il est super beau. Il représente le nouveau design qui est apparu sur les verres. Ça prouve que j'ai des excellents coups, tu vois. Attends, mais en plus, on n'est même pas du côté le plus coloré, regardons. On n'en même pas. Mais bon, voilà. Oui, bon, en gros, vous avez vu, quoi. Voilà, ça sera dans le nouveau décor des successeurs. Ensuite, toi, parce que tu en as un peu plus. Chacun sautille. Moi, j'ai acheté... Coda ! Je m'appelle Coda ! Elle l'a vu, elle a su qu'elle allait le prendre. Oui, je suis sûr qu'elle allait le prendre, parce que... C'est un peu de ma faute aussi. Oui, bravo, merci. Non, franchement, je l'adore. Et puis, j'aime bien Frères des Ours, donc c'est vrai que moi, j'ai vu Coda. Elle a craqué. Moi aussi, j'ai peut-être regretté de l'avoir pris, d'ailleurs. Alors, moi, je me suis acheté un petit Yago que je coincerai dans le nouveau décor des successeurs pour reproduire un peu la scène de... Jafar, je suis coincé ! Qui est un gros délire avec Mag, avec tous nos amis. À chaque fois qu'on en parle, on dit Jafar, je suis coincé. Et je la trouve pas dégueulasse, hein ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Fait comme ça. Elle coûte... Non, mais je crois pas que... Alors, je vais pas faire ma youtubeuse beauté. Et voilà, pour 14 euros, je trouve que ça va. On peut dire les prix, hein. Le play, je crois qu'il coûte 20 euros, je suis 15. 22,99. Non, mais sérieusement, ça va. Non, ça va. Pour une poupée comme ça. Et puis Yago, non, je trouve que... Non, mais en plus, j'aime beaucoup. Je savais même pas que ça existait, les peluches de Yago. Mais c'est ça le truc qui est bien à Disneyland, c'est que tu retrouves beaucoup de mêmes choses. Ça t'évite d'être retenté. Mais t'as quand même des petites nouveautés. Et en fait, au départ, je voulais prendre la peluche de Jafar. Mais Michy et Pixy m'ont dit, ouais, mais il est pas magnifique. Il était pas top, ouais. Autant prendre Yago. Voilà pour ça. Mais moi, je trouvais qu'il était pas top. Euh, bah moi... C'est pour une amie, pour moi, qui adore clochettes. C'est pas si vous le verrez très bien. Vu que c'est dans la période de Noël, je vais acheter une petite clochette qui est dans une boule de Noël, comme ça. Il y a des petits détails superbes. Je donnerai pas le prix, parce que si elle regarde la vidéo, j'ai pas envie qu'elle le sache. C'est normal. Mais voilà, je sais qu'elle adore clochettes, donc je vais acheter ça. C'est trop minu. J'avais peur de pas la trouver, parce que... Moi, en fait, le tour va être très vite fait, mais j'ai gardé ce que je préfère pour la fin, quand même. Bah alors là, c'est pour mon gogo lastico. Donc si tu rates cette vidéo, ferme la vidéo. Il s'agit de mon neveu, hein. C'est... Je voulais absolument lui rapporter quelque chose de Disney pour Noël. Et donc, du coup, j'ai trouvé ceci. C'est Pixy qui m'a conseillé dans cette collection. C'est des petits jouets en plastique qui craignent pas grand-chose, qui peuvent aller dans l'eau et tout. Et on est tombé sur celui... On a pris la carte du Roi Lion, parce que c'est celui où il y en a le plus. Pour le même prix, donc... Ils sont super rignons. Et ils sont vraiment super choux, ouais. Donc même nous, on peut pas... On va craquer direct, parce que j'ai mon petit cousin qui allait pas sur 15, donc bien. Ah oui, oui, mais au début, je voulais lui prendre 15. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il aime bien les animaux. Elles sont vraiment super jolies. Elles sont plus belles que certaines figurines qui coûtent 70 balles. Donc, voilà. Je reviens, je vais aller chercher le petit bonus. Voici. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait une... Ah non, mais faut pas montrer ça, si. Ouais, mais... Alors, j'en ai trois, normalement. Je sais pas ce que j'ai fait du tout. Ah oui ? Mais bon, vous l'avez beaucoup vu... Non, je le récupère à la voiture, je l'ai posé. Ouais, il est dedans, non ? Ah oui ! Donc voilà. Elle a fait sa guest. Là, c'est très guest. Donc, celui-ci, c'est pour moi. Et ça, c'est pour deux collègues à moi. Délicate à Naïs. Naïs et Julie. Et Julie. Et les filles, il y a Julie qui nous suivent sur cette chaîne, justement. Donc, voilà. Je leur ai acheté chacune un petit serre-tête mini, tandis que moi, je me suis acheté celui-là, parce que je le trouve beaucoup plus beau, donc... Ouais, ça fait moins étiquette garçon-fille, voilà. Voilà, voilà. Et puis, elle me l'a mis pendant une grande partie de la journée. Oui, parce que ça commence à me faire mal derrière, voilà. Donc, du coup, et au bout d'un moment, ça arrivait, j'ai fait comme ça sur Prince, et j'ai fait hop, tu prends. Et donc, du coup, moi, j'ai fait des petits cadeaux à notre grand animateur 3D préféré, que je vais vous montrer, parce que de toute façon, ça sera des cadeaux qui verra. Notre cher Jotiste qui devait venir et qui n'a pas pu venir. Et comme je ne connais pas vraiment ses goûts en matière de Disney, ça n'a rien à voir, je lui ai pris des choses en rapport avec son petit dragon Spiro, donc j'espère que vous connaissez. Donc, la petite tasse qui est simple. Au début, je voulais lui prendre une figurine, mais il n'y avait rien de spécial. Et du coup, je l'ai trouvé... Ce n'était pas prévu, je ne voulais lui prendre que la tasse. Donc là, je l'ai pris. Les deux filles m'ont dit... Oh, oui, il faut ça. Il aime bien ça. Donc voilà, vous le verrez, j'espère bien. C'est en fait une grosse figurine Spiro, mais qui fait brûle l'encens. Vous mettez l'encens à l'intérieur, et ça lui sort des narines. Donc, c'est juste que ce soit pour l'objet en lui-même que lui, il adore les encens et tout ça. Je pense qu'il va être très content, et le jour où on tente sa vidéo, il ne le sait pas. Donc, on verra bien sa réaction. Voilà, c'est vraiment un bonus. Voilà, je pense aussi. J'espère. Je pense que c'est une belle idée. Et j'ai pris un cadeau pour Princesse, mais je ne vais pas le dire ici, parce que cette vidéo sortira bien avant que je lui offre. Donc là, je ne prendrai pas de russi. Alors moi, je vais acheter deux trucs à ma sœur. Ah, je ne l'avais même pas vu que tu avais acheté ça. Je découvre. Elle vient de Jacques. Elle aime bien l'étrange Noël de Monsieur Jacques. Donc, je l'ai pris un truc comme ça, parce que je sais qu'elle a souvent ses clés sur un truc tout pourri qu'elle a comme ça, qui est tout pourri. Délicace en fait. Voilà. Donc, du coup, je lui en ai acheté un joli comme ça de Monsieur Jacques. Donc, je pense qu'il lui plaira. La petite carte, elle ne sert à rien. Et je lui achète... Ouais, c'est la notice, en gros. Bah, oui, je pense. Non, mais c'est pour accrocher les pinces. Ah, mais on s'en fout. Et je vais acheter des chaussettes chaussons, pareil. Avec un petit handi-dérapant ? Ouais. Ah, oui ! Des petits dérapants en forme d'os. Bon, vous ne le verrez sûrement pas, mais c'est trop chou. Ah, oui. Je lui ai pris ça. C'est super mignon. Ouais. Et je vais lui acheter un troisième truc. Un blanc. Mais elle ne saura pas avant Noël. Voilà. Voilà. Donc, si tu passes par là, tu ne le sauras pas. Surprise. Ah, si ! Bon, allez. Je montre, alors, c'est quelque chose. J'ai beaucoup hésité à le prendre. Mais genre, vraiment beaucoup. Et Saphira, elle ne m'a pas... Je te remercie d'ailleurs encore. Elle ne m'a pas laissé le choix, Saphira. Je lui ai payé parce que je lui ai rien lâché pour son anniversaire. Et vu que ça correspondait bien à ce qu'il voulait. Et du coup, je pourrais vous dire le prime parce que je l'ai vu. Donc, il s'agit de... Tant, 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 tant. Je n'ai jamais eu aucune représentation de Maléfique en dragon. Et sérieusement, je le voulais. J'hésitais entre ça et Jaffar. Au final, je n'ai pas pris Jaffar. Mais vraiment, il me le fallait. Je pense que c'est quelque chose qu'il me fallait. Parce que j'ai arrêté la collection des belles figurines Maléfique. Parce qu'il y en a pas mal. Puis, si il m'en a montré, il y a celle avec le masque. Et celle haute couture que je n'ai pas. Mais pour l'instant, du moins, je trouve que j'en ai assez. Si, celle qui a la robe ouverte, elles sont super belles. Oui, celle avec une tête un peu manga. Mais je trouve qu'elles sont un peu chères. Je ne mettrais pas... Je trouve qu'elles ne sont pas assez classes. Elles sont très belles, mais elles ne sont pas assez classes. Et donc, du coup, je peux dire le prix. Parce que je l'avais vu. Mais elles coûtent 26 euros en gros. Et je trouve que ça le vaut. Parce qu'elle a beaucoup de détails. Il y a des paillettes, mais ça ne fait pas trop... Comment tu veux que ça fasse girly ? Mais voilà, je serais content. Et je te remercie encore. Maléfique, elle va être badass et coquette. Comment ? Maléfique, elle va être badass et coquette. Ah, mais je n'ai pas le contraire. Donc maintenant, je vais laisser finir Saphira. Parce que moi, voilà, c'est ce que j'ai pris. Enfin, j'ai acheté un bol pour mon chat. Oui, mais... Je me trouve que c'est super passionnant. Pour Musca. Oui, mais tu disais que Musca... Pour ça, tu me suivis sur Snap. Vous le voyez tous les quatre matins. Et voilà, c'est parce qu'il a un tout petit... Ajoutez-la sur Snapchat. Et bien, il faut m'ajouter... Saphira, 77, 63. Si, je crois que tu m'as sur Snapchat. Ah, rajoutez-moi sur Snapchat aussi. Je crois bien qu'on c'est... Bon, voilà, parce qu'en fait, il a une toute petite gammelle d'eau, pas très grosse. Et là, c'est très classe. Il y a beaucoup de chats de Disney. Donc, c'est parfait. Et voilà, ça a l'air bien. Donc, je vais acheter ça. Il aura de l'eau. Il sera content. Il me foutra par terre. Et là, ce sera génial. Et ensuite, je me suis acheté... Bah, deux... Me suis acheté un eau comme ça, Jacques, parce que je le trouvais classe. Ça faisait trois fois... Trois, quatre fois que je le voyais. Je fais... Et puis, bon, la dernière fois, j'ai craqué. Par contre, il y a un truc que je veux dire avant que ça fasse vraiment trop de choses. Pixie m'a donné un conseil au début. Je me suis dit, ouais, ouais, ouais. Quand vous voyez un truc qui vous intéresse, prenez-le. Prenez-le parce que... Je peux pas le dire parce que ça concernait... J'en ai fait les frais aussi. S'il y en a un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas parce que si vous revenez des années après, vous le retrouvez plus. Même des jours, hein. Je vais rien dire parce que je vais essayer d'en chercher. Mais je voulais faire un cadeau à quelqu'un. Je l'ai vu un jour. Deux jours après, on y est retourné. Il y en avait plus. Mais il y en avait 15. Il y en avait 15 dans le rayon. Il y en avait plus aucun. Il avait été remplacé par autre chose. J'étais dégoûté, quoi. Donc, voilà. Et je me suis acheté un pyjama. Je vous montrerai pas le bas. Oh, mais ils vont pas pouvoir imaginer. Mais j'adore les contours, les petits contours violets et tout ça. Il est vraiment... Il est super classe. J'aime bien, voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Vas-y, tu veux terminer par un petit compte-rendu de ce séjour. Qu'est-ce que t'as aimé ? Qu'est-ce que t'as pas aimé en attraction ? Donc, partez ici. Si j'ai pas aimé, c'est que j'ai loupé mon youtubeur préféré. Et la tour de l'intérieur. Ah, putain. Alors... Non, alors, ouais. Alors, si on devait faire... Je suis dégoûtée parce que j'ai pas pu faire le manoir hanté. Ah oui. Parce qu'il est en réparation, en construction, je ne sais trop quoi. Donc, j'ai pas pu le faire. Je suis dégoûtée. En réhabilitation. J'ai un très mauvais souvenir de la tour de la Terre. Non, c'est qu'en fait, je m'attendais en fait que ça tombe juste. Mais ça tombe, ça remonte, ça retombe, ça remonte. J'ai fait ça, je vais s'arrêter. J'étais vraiment pas bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est une attraction qui passe vite. Mais peut-être parce que les sensations ne me font pas autant d'effet que toi, peut-être. Mais moi, je me dis, ouais, je vais pas me plaindre sur le fait que ce soit trop court. Mais... Mais... Ah, vas-y, on est plus de plus d'ailleurs pour moi. Mais voilà, c'est sûr. Mais elle n'avait jamais fait le studio, par exemple. Et du coup, on lui avait dit d'avance que ça ne tiendrait pas toute la journée. Ah, c'est pas non plus exceptionnel. Euh, bah... Comment ça s'appelle le truc avec les mots, là ? Crush Coaster. Crush Coaster, bah c'est bien, mais c'est bien qu'au début, après, t'es dans le noir et t'es prêt à vomir, quoi. Donc, tu vomis dans le noir. C'est cool, c'est comment personne te le voit. Bah, c'est dommage parce que ça commence super bien. Parce que tu le sais pas, mais en fait, j'ai vomis. Non, je plaisante. Ouais, donc c'est... Non, mais j'ai failli perdre ma barrette, par exemple. Pour l'attente qu'il y a... Ouais, pour l'enver, hein. Pour l'attente qu'il y a... Ah oui, il est précis qu'il faut tout le monde. J'ai réussi à la retirer au bout d'un moment, quand on tournait un peu, mais... On va faire une espèce de FAQ rapide, hein. Mais qu'est-ce que tu as pensé de Ratatouille, toi, qu'il n'avait jamais fait ? Ratatouille est super sympa. J'aime bien. Bon, bah, c'est un petit peu un effet... Il y a l'effet 3D, il y a l'effet aussi touché, quoi. Voilà, j'ai le valeur, ouais. Non, il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé, parce que moi, ça y était pas, donc... Ouais, je trouve que l'attente est plus justifiée dans Ratatouille que dans le crush, perso. Ah, et puis c'est sympa, ouais, j'ai bien aimé. Et du coup, on va parler, pour terminer, des restos qu'on a fait, pour que les gens sachent ton avis. On a pris 3 kilos. Ah ouais, alors là, on a fait... Mais on a fait que bouffer, en fait, on a bouffé que dans le parc. Alors, le premier qu'on a fait, c'était la Kunamatata. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bon, alors, après, là, c'est... Ouais, t'as fait... Un peu, surtout, il y a beaucoup d'attentes dans les restaurants, fast-food, etc. Pourtant, on est passés à 14h, là, non ? Et pourtant, on y est allés à 14h. Il n'était pas midi, il était 14h qu'on y a bouffé. Après, j'ai bien aimé la Kunamatata. L'ambiance, c'est plutôt sympa. Je me suis peut-être sentie... Sur la table, j'étais un peu... Vu qu'on n'était pas vraiment casés, si je puis dire. C'est vrai, ouais. On était un peu en plein milieu, nous deux. C'est vrai. Du coup, quand je suis comme ça, moi, je suis pas à l'aise, donc... Ouais. Après, c'était bon. J'aime beaucoup les frites au maïs. Ah, les frites au maïs. Je crois qu'on les trouve que là-bas. Et l'ambiance est géniale. Et l'ambiance, c'est super sympa. Le deuxième jour, c'est Pixi qui nous y a emmenés. Je ne connaissais pas. C'est le Lucky Nugget. Et une très bonne surprise. C'est un peu plus cher que les fast-foods du parc. Mais le petit dîner spectacle avec les marions. Très bon, ouais. Alors, le repas très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé mon Finch & Chips. Mais, ouais, la pièce est géniale. Enfin, l'endroit où on est. L'ambiance est vraiment sympa. L'ambiance est super sympa. Vous avez un petit spectacle, etc. Bon, moi, j'avais un peu pitié d'elle parce que personne ne réfléchissait. Donc, on essayait un peu de... Enfin, moi, j'essayais un peu de participer à son truc. Mais, après, ouais, c'est super, super bien. Ouais, franchement, l'ambiance, c'est tout. Et génial, il y a des petites interactions entre le gars qui fait du piano, la fille avec le spectacle de marionnettes. Ça fait vraiment sa lune, quoi. Moi, je trouve que ça justifie les 4, 5 euros en plus. Voilà. Et on a mangé à l'Hyperion. Oui. Qu'en as-tu pensé ? C'est super confortable pour dormir. Saphira, alors qu'elle a laissé de la nuit où elle a le mieux dormi, entre le mardi et le mercredi. Elle a quand même... Ben, on a beaucoup bougé. On a beaucoup marché et tout ça. Malgré le fait qu'on prenait l'effort sans manger. Et on l'a vu s'endormir avec Pixie. Elle a bien dormi 30 minutes. Moi, avec Pixie, on regardait les dessins animés à l'Hyperion. Pour ça, c'est juste génial. Sinon, c'est vrai qu'il n'a pas forcément... Après, il y a toujours le même problème, l'attente. Mais... C'est vrai que... Après... Non, c'est super grand. C'est sympa parce qu'on voit de vieux dessins animés de Disney en même temps. Popcorn. Non, mais... Là, c'est pour la part de Noël parce que je crois qu'il y avait un spectacle au milieu de Videopolis. Et pour l'occasion, ils ont ressorti tous les vieux cartoons qui ont rapport avec l'hiver, en fait. Enfin, là, c'était juste le parfait, quoi. Oui, parce que c'était que en hiver, c'est ça, c'est vrai. Mais c'était génial. Et le soir, bon, c'est un peu en dehors de Disney, mais on a été au Vapiano. Et là ? Le problème, c'est que je n'avais pas très faim. Elle n'avait pas très faim. Du coup, elle a dit, je vais prendre des pâtes, ça passera mieux. Je vais prendre des pâtes, ça va passer. Là, je vais vous dire, je n'en peux plus. On vient d'y bouffer. Je suis à la fin de ma vie. Le plat, en fait, elle ne s'attendait pas à avoir... Alors, c'était super bon, l'idée d'aller se servir. Vous voyez les gens qui vous préparez pas devant vous. Vous pouvez prendre de la vie telle à 2,80, 10, alors qu'on a de gratos, de l'eau. Mais ça, on vous prévient qu'après ? Pour moi, c'est logique de prendre du carafe d'eau. Parce que Saphira, elle a dit, je vais prendre de l'eau. Et puis moi, je lui ai dit, fais gaffe, c'est cher. Elle dit, ouais, mais j'ai trop soif. Mais elle n'a pas réfléchi au fait qu'il y ait carafe d'eau. Du coup, elle a demandé de la vitel. Et le serveur cuisinier, il n'a pas compris tout de suite. Parce que je pense qu'il n'a pas l'habitude qu'on en demande souvent de l'eau vitel. De l'eau vitel. Donc, elle prend sa bouteille, elle dit, bon, j'ai encore soif. Et l'hôtel se pointe avec sa carafe d'eau, là. Michy et Pixy qui regardent toutes les deux. Et Pixy, elle a rien avec une carafe d'eau. Et là, tu as Saphira qui est avec son oeuf. Écoutez, moi, quel que soit le restaurant au jeu, que ce soit à Paris ou ailleurs, je ne prends jamais l'eau en bouteille, je prends toujours l'eau dans un carafe. Oui, mais bon, on veut savoir qu'il y avait de l'eau dans le carafe, quoi. C'est pas marqué sur la carte, là ? Eh bien, tu nommes toujours l'eau. Moi, tu nommes toujours dans un carafe, c'est bon. Et enfin, les parades, en général. Alors, on avait vu une de Noël lundi quand on y allait. La parade de Noël et puis la parade de Noël. Ouais, donc on a vu la parade de Noël. La parade de Noël était super sympa. Moi, j'adore les danseurs, même si je trouve que c'est vrai qu'ils sont hyper... hyper maquillés, mais bon, c'est choqué comme ça. Moi, j'ai même aimé la mini-parade des cupcakes. Du coup, on n'a pu avoir que Peach. Alors, je compte sur ma super copine pour essayer de m'avoir les autres. Parce que je suis un gros collectionneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été une gamine. Parce qu'elle avait quelques gamins. Alors, on avait Saphira et Pixie qui étaient les premières. Mais tous les gamins, mais vraiment tous les gamins, pendant presque une demi-heure, lui ont passé devant. Et les parents ne disaient rien. Moi, je suis quand même râlé. Ce n'est pas parce que je suis casse-membert que moi, il faut que je vous laisse la maman. Oui, ils ne sont pas censés savoir que tu es casse-membert. Mais même si tu es casse-membert ou pas, que tu es là, et puis à un moment, ce n'est pas parce que tu es casse-membert. Je peux vous jurer que ce n'est pas parce que c'est notre amie, mais on peut vous jurer que Pixie... Ça a été une galère. ... n'a jamais abusé de ses... Ah non, c'est sûr qu'elle n'a jamais abusé de ses... Non, au contraire, elle était très sympa avec les guests. Alors qu'elle aurait pu vraiment faire la chieuse. Donc c'est vrai que là-dessus, c'était un peu... Non, allez la voir, c'était là, dites-lui que c'était génial. Et feu d'artifice ! Le spectacle du soir ? Alors moi, je trouve que c'est... Je trouve que sur ce château, que tu sois devant, ou même nous, on était quand même bien placés, etc. Je trouve qu'on ne voit pas... Il n'y a pas la qualité qu'on peut attendre sur un écran géant, par exemple, que sur le château. Après, bon, ça reste un spectacle. Les feux d'artifice, ce n'est pas non plus des feux d'artifice que tu peux voir en 14 juillet, donc c'est joli. Je n'ai pas le contraire, c'est joli. Les musiques sont sympas, le visuel est sympa. Après, je n'irai pas le voir tous les soirs, quoi. Après, c'est que tu ne peux pas comparer, mais tu n'as pas vu juste quelque chose d'avant. Celui d'avant, il y avait une petite histoire, il y avait des méchants, le château... Oui, mais là, il y en a un peu château, mais dans le Disney, c'était bien mieux utilisé, quoi. Parce qu'avant, tu avais des étapes de gâteau, tu avais des têtes de gâteau, pour le génie, tu avais en Las Vegas. Le j'adore était mieux utilisé que... Mais ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense qu'ils ont fait... Je pense qu'ils ont fait illumination pour pouvoir enlever un morceau comme ils veulent pour mettre un Disney plus récent. Après, c'était un Milly Melo, quoi. Comment ? C'était un Milly Melo des Disney Concord. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais pour quelqu'un comme toi qui ne l'avait jamais vue, c'est très intéressant, parce qu'on n'en avait pas reparlé, de ton avis, là-dessus, tu vois. Et donc, voilà. En tout cas, on remercie vraiment Pixi pour tout, parce que je pense que sans elle, on n'aurait pas pu tout faire, parce qu'on a bien partagé les trois jours. On n'a pas trop fait d'attractions un jour plus qu'un autre. Non, franchement, ça a été cool. On n'a pas couru, on a fait ce qu'on voulait faire. Et Pixi est une très bonne guide, sauf pour vous dire qu'il y a des carafe d'eau au lieu de... Ah, mais ça va, hein ? Non, mais non, non. Il y a le jettiné que tu vends des carafe d'eau. Et on s'est fait avoir par le château aussi. Il ferme super tôt. Ah oui, parce que du coup, je voulais voir les vitraux des châteaux. Oui, et j'avoue, j'ai un peu zappé qu'il ferme à 17h. Bon, alors, c'est une guide... Je suis juste derrière, je sais qu'il ferme tout le temps avant, mais moi, à ce moment-là, je n'y ai pas pensé. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça m'aurait embêtée si tu n'avais pas vu le dragon, par exemple. J'ai quand même vu beaucoup de choses. Je suis très satisfaite de mon séjour. Merci Pixi encore de nous avoir émergé, de nous avoir accompagné. Voilà, comme... Et d'ailleurs, je pense que cette vidéo sortira un tout petit peu avant une vidéo qu'elle est en train de vous préparer. Surprise ! D'ailleurs, si vous voulez la retrouver, elle sera aussi sur la vidéo des Animaux Fantastiques 2 sur notre chaîne YouTube. Oui, allez voir dans la petite fiche, c'est juste là, je pense qu'elle sera sortie. Oui, oui, elle sera sortie. Moi, je suis sûre qu'elle sera sortie. Donc, voilà. Eh ben... Eh bien, au niveau de ma faim, je m'appelle Koda. K-O-D-A ! Eh ben, Koda, je suis coincé. Je suis coincé, Koda, je suis coincé. Et on est des vrais gamins. Bon, allez, bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada